En 2017, suite à la nomination de Paris pour l'organisation des Jeux Olympiques 2024, certains établissements scolaires en France se sont portés volontaires pour réaliser et participer aux éditions de la semaine olympique et paralympique. C'est notamment le cas du lycée Pierre de Laramé qui depuis deux ans confie la responsabilité aux élèves de la spécialité EPPCS de se charger de l'organisation et du bon déroulement de la manifestation. Vous allez avoir des masques, vous allez être dans les yeux bandés. Nous sommes douze élèves de la spécialité sport de Laramé et nous organisons cette journée pour sensibiliser les élèves aux handicaps dans les différents sports et en particularité aux Jeux Olympiques de cet été. Trois points et un dur cinq points. Vous avez une chose, donc si vous tombez par exemple au moyen, vous perdez les trois points, donc vous avez zéro. On se sent comme dans l'impôt d'un professeur, on organise cette journée, on dirige les élèves sur les différents ateliers et puis on les aide à réussir et à gagner contre les autres équipes. On a commencé il y a déjà quelques mois à réfléchir sur le projet. Nous avons décidé des différents ateliers présentés aujourd'hui et pour finir, on les a mis en place, essayé et les adapté aux différents handicaps mis à disposition aujourd'hui, comme par exemple le parabad ou le parabolé et en fonction aussi des élèves qu'on allait recevoir, donc ici les collégiens et les écoles primaires. Vous allez mettre votre pied gauche devant, ok ? Aujourd'hui, j'anime la boxe anglaise et je leur fais faire des petits exos et tout ça pour leur présenter justement ce sport. Ce qui me plaît dans cette journée, c'est que je peux partager ma passion avec les autres et leur montrer que justement la boxe n'est pas qu'un sport masculin et qu'il y a aussi une bonne partie féminine. Ce qui me plaît, c'est qu'au moins on fait découvrir aux plus jeunes que même si on est en situation de handicap, on peut quand même faire du sport et qu'il y a plein de sports qu'on ne penserait pas, qu'on peut faire même si on est non-voyant, même si on est aveugle ou même si par exemple, comme le parabadiste, on a des problèmes aux membres inférieurs. Donc voilà, moi je trouve ça super intéressant. Je me déplace premièrement pour montrer la spécificité du sport, la spécificité aussi du sport en fauteuil. Il découvre le fauteuil, la difficulté d'un déplacement en fauteuil, même si en étant valide, c'est facile. En fauteuil, il y a beaucoup de paramètres qui vont changer. Concernant les jeunes, eux découvrent en fauteuil, ils voient quelqu'un en fauteuil qui renvoie tous les volants. Ce qu'ils retiennent, c'est que le fauteuil, c'est marrant. Alors ça, c'est la première chose qu'ils retiennent. Ensuite, je pense qu'au fond de même, ils feront attention aux personnes handicapées quand ils vont en croiser d'autres en disant « Ah oui, moi j'ai joué avec quelqu'un qui est handicapé et qui est en fauteuil ». C'est une autre vision des choses. Je suis ravi. J'espère que les enfants et tout le staff aient ravi aussi. C'était très bien. J'ai beaucoup adoré. On a bien joué, je trouve. Et je suis content de ce qu'on a fait. Je ne connaissais pas avant, donc je suis content d'avoir découvert ce sport. Une journée riche en termes de découvertes pour les plus jeunes et formatrice pour les élèves en charge du projet. Tout au long de l'année, ces étudiants seront évalués pour leur investissement dans ce projet. En effet, il s'agit d'une note importante puisque cette dernière sera prise en compte pour leur note de spécialité au baccalauréat. Au moyen, vous perdez les trois points. Donc vous avez zéro.